Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire un truc que j'ai encore jamais fait sur la chaîne c'est à dire que je vais terminer une illustration plus ou moins en direct donc ça si vous me suivez sur Instagram vous avez pu voir il y a quelques jours que j'ai posté cette illustration là en disant que je commençais à la faire que je savais pas forcément où ça allait aller Je vais revenir un peu sur comment est-ce que je suis arrivé jusqu'à cette étape là de l'illustration mais surtout aussi après réfléchir à comment est-ce que je pourrais la terminer c'est une question un peu importante quand même de comment terminer une image Pour commencer comment est-ce que j'ai débuté cette illustration au départ donc c'est un petit peu comme d'habitude je départ d'une feuille toute blanche je la mets en petit et je dessine plein de trucs avec une brosse jusqu'à y voir quelque chose c'est une brosse qui se trouve dans peinture Nico Rull je sais jamais trop comment dire ça et je vais pouvoir avoir des effets comme ça très texturés Pour cette illustration l'image de base c'était ça c'est à dire quelque chose de très abstrait mais il y avait deux formes comme ça une forme plus grande que l'autre donc deux personnages principaux et ici une sorte de tâche que j'ai directement vu comme une tombe parce que je suis quelqu'un de très joyeux tout ça s'est fait sur un seul calque en une minute ou deux et l'idée ensuite c'est de pouvoir aller plus loin en par exemple mettant du noir sur les silhouettes pour bien les démarquer et à ce moment là j'ai ma composition principale avec le sol, la tombe, les deux personnages et la contreforme qui était une sorte de forêt parce que forcément quand je fais des traits de pinceau ça fait souvent des traits verticaux de différentes nuances comme mon illustration le pacte que j'avais fait avec le même procédé qui s'est donc retrouvé lui aussi à être un décor forêt et l'idée c'est de petit à petit venir affiner les formes donc toujours avec un seul calque, avec un seul pinceau donc je fais varier la taille là il y a un truc que je trouve intéressant en termes de narration parce que vous voyez que j'ai commencé à mettre un trait pour le nez des personnages donc pour l'instant elle regardait toutes les deux vers la tombe et je me suis dit que ce serait plus intéressant de faire le nez du personnage grand qui regarde vers le petit parce que voilà il y a une sorte d'émotion qui passe entre les deux et c'est ce genre de petites interactions qui je pense peuvent faire toute la différence dans la narration de votre image, dans l'histoire qu'elle raconte autre chose aussi par rapport à la composition et à la direction des regards pour l'instant l'écharpe va vers le sol et j'ai décidé de la changer un petit peu de mettre un petit peu de vent dedans pour que sa courbe parte un petit peu plus vers la tombe donc l'idée c'est vraiment de regarder vers là ici vous voyez que je vais affiner la forme du personnage donc en prenant une gomme tout simplement et en gommant ici pour avoir une forme un peu plus précise on va dire c'est pareil pour la tombe pour l'instant c'était juste une sorte de gros rocher donc j'ai sélectionné tout ça et je l'ai mis en plus petit histoire d'avoir une perspective qui montrerait qu'il y a une sorte de truc écrit vers eux comme sur une pierre tombale derrière j'ai commencé à affiner un petit peu la forêt à rajouter des ombres sur le côté des arbres parce que là vous voyez qu'il y a de la lumière qui arrive par la droite de l'image donc forcément ce côté là des arbres il est dans l'ombre et surtout pour mettre encore plus en avant la pierre tombale je peux tout simplement enlever tout ce qui est ici donc là j'ai simplement pris un feutre gris enfin plutôt une brosse grise avec de la peinture pour pouvoir isoler la tombe mais là ça faisait un peu bizarre quand même alors j'ai décidé de carrément prendre le parti pris de tout isoler donc j'ai tout enlevé derrière les deux personnages et j'en suis arrivé à cette version là donc là on a quelque chose de beaucoup plus aéré parce qu'on passe d'une forêt très oppressante à quelque chose qui ressemble davantage peut-être à une plaine donc ça permet d'isoler encore plus les personnages et ça peut participer à ce côté deuil ce qui m'importe le plus pour l'instant c'est d'apporter des visages, une expression avec de l'émotion aux deux personnages ici j'ai été chercher dans mes brosses dans Ancrage et j'ai pris Ancre Gesinski je vous ai dit que j'utilisais pas grand chose comme brosses dans le tutoriel sur Procreate et c'est toujours le cas je reste sur les mêmes bases tout le temps on a le premier personnage donc l'important avec ce personnage là c'est qu'il soit en train d'avoir de l'attention pour le deuxième personnage qu'il soit en train de partager sa tristesse qu'il soit dans la compassion avec l'autre personnage donc j'ai commencé par marquer le nez pour avoir quelque chose de beaucoup plus concret en termes d'expression de beaucoup plus visible et j'ai placé ensuite les sourcils qui sont les choses les plus importantes pour exprimer l'émotion avec les yeux vous pouvez voir que ça marche déjà plutôt bien sans bouche mais j'ai décidé d'en ajouter une un peu plus subtile là c'est un peu gros et là je l'ai mis un peu plus fine l'idée c'est de rester sur une expression qui n'est pas trop théâtrale et ici mon deuxième personnage a les yeux fermés donc j'ai commencé par dessiner les yeux ici avec aussi les sourcils qui sont montés ça exprime souvent bien la tristesse et petit à petit j'ajoute des détails je vais par exemple gommer un petit peu ce qu'il y a ici histoire d'affiner la capuche et d'avoir quelque chose de plus lisse en tout cas de plus défini comme forme il faut pas qu'il y ait forcément des traits de peinture un peu partout c'est pas ce que je recherche et je peux rajouter petit à petit les cheveux du personnage ce genre de choses là donc commencer à rentrer un peu plus dans les détails des caractéristiques physiques des personnages par la suite je vais affiner aussi ce qui se passe au niveau de la tombe au niveau du sol aussi en rajoutant des petits brins d'herbe ce genre de choses là en l'assombrissant donc tout ça c'est rajouter des détails petit à petit c'est justement là qu'on va réussir à arriver à la fin de notre illustration au fur et à mesure une phase importante aussi c'est d'ajouter un petit peu de dégradé dans le ciel parce que pour l'instant il est très lisse c'est juste un apla gris comme la lumière arrive par ce côté du cadre forcément on va avoir plus de lumière ici donc plus de blanc du soleil de ce côté là donc je l'ajoute comme ça avec une grosse brosse aussi histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus contrasté et c'est comme ça que je suis arrivé à cette étape de l'illustration qui est quand même déjà assez avancée mais où je me demande comment est-ce que je fais pour la terminer je pense que c'est une question qui est assez fondamentale dans une illustration dans un dessin dans une image en général la question principale c'est qu'est-ce que je vais rajouter est-ce que je vais affiner des choses est-ce que je vais rajouter des détails des accessoires plein de choses comme ça et à quel moment je considère que l'illustration est finie par exemple je me demande si je devrais rajouter des détails sur les vêtements est-ce que je dois rajouter de la texture par exemple faire en sorte qu'on comprenne qu'il y a des plis qu'il y a des bras quelque part parce que pour l'instant c'est juste deux grosses formes comme ça là-dessus je suis pas vraiment sûr de ce que je vais faire parce que j'aime bien ce côté très sombre mais par contre ce que j'ai envie de faire c'est d'augmenter un petit peu le côté justement dont je vous parlais tout à l'heure avec les écharpes qui vont faire une ligne vers la tombe et ce que je peux essayer de faire c'est d'aller sélectionner par exemple cette partie là et de la déformer ensuite donc là l'idée c'est d'avoir quelque chose de ben voilà ce sera très brut au départ mais c'est juste pour pouvoir ensuite pouvoir l'affiner et d'avoir quelque chose de facile à faire en termes de sélection de déformation et je vais pouvoir ensuite prendre la couleur que je veux et commencer à arranger les choses parce que là c'est un peu moche là je vais chercher une gomme quelque chose de très net comme ça donc là par exemple on voit que c'est un petit peu rogné comme ça donc je vais pouvoir simplement dessiner par au dessus en reprenant la bonne couleur et vous voyez qu'en quelques minutes je peux arranger les choses comme ça pour avoir quelque chose d'assez cohérent par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure sans avoir besoin de tout redessiner donc là je trouve que c'est assez bien comme ça j'ai vraiment mes zones principales ici et ici le sol ici là ça part vers là et là ça part aussi vers là bas mais moins accentué parce qu'il n'y a pas forcément besoin que tout fasse vraiment comme ça avec des formes incroyables là par exemple on peut voir qu'il y a un petit souci de ce côté là parce qu'on voit que la forme devrait être comme ça par exemple mais qu'elle l'est pas vraiment donc pour ça c'est pas très difficile il suffit de prendre la gomme et d'aller enlever les éléments qu'on veut pas donc vous voyez ce que je veux dire par le fait qu'on sait jamais trop qu'en finir une illustration c'est que ce genre de détail là on peut vraiment aller très très loin avec on peut toujours voir un truc qui va pas on peut toujours rajouter un petit peu de lumière un peu d'ombre d'un côté ou de l'autre on peut toujours modifier les petits détails avec des déformations et la question c'est de savoir quand s'arrêter et je sais toujours pas sur cette illustration quand est-ce que je vais m'arrêter parce que je sais déjà qu'il faut rajouter un petit peu plus de lumière notamment sur l'herbe parce que pour l'instant tout ça est très très sombre donc je vais aller chercher de la lumière en prenant par exemple la couleur qu'il y a ici quelque chose d'assez clair mais qui n'est pas non plus du blanc éclatant et je vais pouvoir comme ça aller ajouter des brins d'herbe un peu plus éclairés sur le bon côté évidemment le côté où arrive le soleil donc là je vais rester dans des éléments qui sont assez subtils en termes de lumière il n'y a pas besoin de forcément rajouter des choses spectaculaires c'est juste pour donner un petit peu de relief ajouter un petit peu de vie à tout ça j'essaye de le faire sur des brins qui sont déjà là mais c'est pas forcément une obligation ça peut rajouter aussi un petit peu de diversité de juste faire des traits un petit peu partout comme ça un peu au hasard on prend en compte toujours le fait que le vent arrive comme ça et pas sur le côté donc forcément les brins vont aussi suivre ça parce qu'ils sont victimes du vent également victimes du vent je sais pas si on peut dire ça ensuite je me dis qu'il n'y a pas assez de lumière par exemple sur la capuche et sur les cheveux ici donc pour ça je vais aller récupérer encore une fois d'une lumière assez vive comme ça que je vais rajouter en variant un petit peu la pression parce que si je mets une pression très forte forcément la lumière est très vive et une pression assez faible la lumière sera beaucoup moins vive et là je pourrais dépasser de ma forme et ensuite aller gommer ici ce qui dépasse mais je vais tout simplement aller dans mon calque ici comme ça et verrouiller l'alpha comme ça je pourrais peindre que sur ce qui est déjà dessiné que sur la forme existante et ça ça va être très pratique pour pouvoir faire des ombres tranquillement sans se poser de questions sur le fait de gommer ou pas après etc c'est souvent une des parties que je préfère le fait d'ajouter des ombres et de la lumière comme ça ça rajoute beaucoup de relief avec pas grand chose par exemple ici il suffit que j'aille prendre du blanc vraiment éclatant pour dessiner un petit peu comme ça en appuyant un peu plus et je vais pouvoir avoir des choses beaucoup plus poussées beaucoup plus marquées en termes de contraste donc là c'est bien sûr un peu le même principe sur le deuxième personnage de rajouter du relief par l'ombre et la lumière et je vais rajouter aussi un petit peu de lumière blanche des éclats là où il y a le plus de lumière et la plupart du temps je le fais tout simplement sur les bords comme ça je peux rajouter un petit peu de choses aussi sur le visage histoire de marquer par exemple les joues donc le creux des joues pas besoin d'être trop brusque ici non plus c'est vraiment assez subtil c'est juste pour rajouter un petit peu de volume du mieux que je peux il y a une chose importante aussi par rapport à ce personnage là que j'ai pas précisé tout à l'heure c'est qu'au départ j'ai toujours prévu que c'était une vieille dame mais ça se voyait pas forcément au début parce que vous allez voir que quand j'ai fait son visage voilà son visage était comme ça donc forcément ici le côté un peu plus courbé et plus petit ça fait pas en sorte que ce soit une vieille personne mais en sorte que ce soit un enfant on imagine par exemple que c'est le petit garçon ou la petite fille de ce personnage là et vous voyez que rien qu'avec quelques petits traits en plus ici on a l'impression que ce personnage est très jeune et juste avec des rides et quelques traits autour de la bouche on a directement de l'âge qui s'est ajouté au personnage donc c'est un truc important par exemple quand vous rajoutez des cernes ou alors des traits autour de la bouche ça va directement donner 10, 20, 30 ans à votre personnage donc si vous voulez pas qu'il soit vieux ne marquez pas trop ces rides maintenant que j'ai rajouté les petits éclats blancs de lumière un peu partout sur les personnages et sur la tombe je me dis que ça pourrait ajouter quelque chose d'en faire aussi sur l'herbe donc comme pour les autres je prends du blanc vraiment au maximum je vais aller chercher mon outil encre et je vais comme ça ajouter des petits éclats par-ci par-là pas forcément besoin d'en mettre partout encore une fois c'est juste histoire de mettre un petit peu de relief là-dedans et d'avoir quelque chose de plus cohérent entre le sol et les personnages là vous voyez que c'est un peu lisse ici parce que le personnage n'a pas vraiment d'herbe sur lui donc je peux rajouter comme ça des petits traits qui vont faire en sorte de montrer qu'il y a un relief il y a des personnages qui sont derrière quelque chose dans les finitions d'une illustration en peinture numérique il y a vraiment beaucoup de petites choses qu'on peut voir par exemple ici c'est comme si la tombe dépassait un petit peu sur l'herbe donc il faut que j'aille chercher la couleur de l'herbe que je reprenne la bonne brosse la bonne brosse et que je colorie un petit peu comme ça histoire de faire en sorte que tout soit le plus lisse possible ou en tout cas qu'on comprenne vraiment bien la délimitation entre les différents éléments ici par exemple je vois qu'il y a des choses qui dépassent donc je vais venir les effacer comme ça petit à petit histoire d'avoir des formes les plus nettes possibles et je vais faire un peu le tour partout pour voir s'il n'y a pas des choses qui dépassent encore quelques traits blancs cette fois-ci à l'encre pour marquer le relief et la lumière il faut faire gaffe de pas trop en mettre par exemple ici je vois qu'en en mettant sur le nez j'aime pas trop l'effet que ça fait donc j'en rêve pour ce qui est du décor plus je me pose la question plus je me dis que je préférerais qu'il n'y en ait pas parce que je me suis demandé par exemple est-ce que j'allais ajouter des plaines ou des choses comme ça donc je vais vous montrer juste pour essayer par exemple imaginons que derrière on met des collines comme ça des choses un peu dans le flou ça pourrait éventuellement faire un truc chouette ouais finalement c'est plutôt pas mal ça peut rajouter un petit peu de profondeur peut-être et donner plus de distance dans l'image donc je vais peut-être garder ça en rajoutant un petit peu de sombre comme ça histoire de mettre un petit peu de nuances quand même et de pas juste avoir un aplat donc là j'ai mis une couche grise une couche grise un peu plus foncée et je vais encore pouvoir mettre une couche presque noire peut-être avec une brosse un peu plus petite histoire de vraiment avoir quelque chose de varié en termes de nuances donc là le décor me semble encore un peu trop présent donc ce que je peux faire par exemple c'est bouger l'opacité la faire varier pour qu'elle soit moins opaque et de lui ajouter un effet par exemple flou de... allez... plus gaussien donc là la différence est quand même assez subtile mais si je rajoute un petit flou je trouve que ça rajoute un petit peu au côté profondeur de champ justement c'est ce que je veux avec mon décor montrer qu'il est à une distance assez grande là je me pose un peu la question du ciel est-ce que le dégradé est bien fait ou pas est-ce que la lumière qui au départ quand il n'y avait pas le décor rendait plutôt bien parce que là il est juste rien maintenant est-ce que ça fait pas un peu bizarre que ce soit très lumineux ici je me dis que peut-être donc ce que je peux faire c'est mettre carrément un autre calque pour pouvoir essayer de faire un autre dégradé donc toujours avec cette brosse peinture et je vais dessiner tout partout derrière donc là on a quelque chose de très uniforme et pour avoir un dégradé je peux faire quelque chose comme ça donc j'aime bien garder ce petit côté texture quand même dans le ciel je veux pas mettre de nuages ou de choses comme ça parce que ça alourdirait à mon avis trop l'image donc là ensuite je prends quelque chose de plus clair que je vais mettre de ce côté là allez pour les dégradés je vais simplement descendre à chaque fois comme ça la valeur de ma couleur et petit à petit aller vers l'autre extrémité du cadre voilà donc où j'en arrive et je pense que l'illustration est pas tout à fait terminée parce que pour les personnages la tombe et l'herbe je pense que ça va et c'est surtout en termes de dégradés et d'ambiance générale du ciel qu'il y a quelques soucis je pense à corriger des choses à peaufiner mais en tout cas je suis assez content de là où j'en suis arrivé et je pense qu'elle est vraiment presque finie et bien sûr une fois que l'illustration sera finalisée je la posterai sur mon instagram donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas pour la voir une fois qu'elle sera finie d'ici quelques jours je pense on va faire un petit comparatif des différentes étapes de l'évolution de l'illustration donc au départ je suis parti de quelque chose de vraiment très abstrait donc j'ai commencé à définir les trois formes principales etc au début de la vidéo j'en étais à peu près à cette étape là en termes d'évolution de l'illustration et petit à petit j'ai rajouté différents détails j'ai changé des choses j'ai rajouté de la lumière surtout aussi et c'est toutes ces choses là en termes de contraste en termes de volume qui ont rajouté du relief je pense à mon image et c'est là-dessus que vous allez pouvoir jouer dans vos propres peintures numériques savoir placer les ombres les lumières savoir jouer sur les formes et sur la composition c'est ce que je répète en permanence dans toutes les vidéos mais c'est comme ça je pense on peut arriver à de belles images j'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair sur comment faire en sorte de finaliser une illustration et avant de conclure cette vidéo j'aimerais vous parler de NordVPN qui a sponsorisé la vidéo que vous venez de voir pour faire bref NordVPN c'est un VPN donc un virtual private network qui permet de préserver votre sécurité votre vie privée en ligne en passant justement pour faire très simple c'est qu'au lieu de vous identifier avec l'adresse de votre ordinateur vous vous identifiez avec l'adresse d'un ordinateur qui est quelque part ailleurs dans un autre pays du monde et avec NordVPN il y a beaucoup de choix à ce niveau là parce qu'il y a plus de 5000 serveurs dans 62 pays différents et surtout en plus d'aider vachement au niveau de la sécurité de la vie privée avoir un VPN ça vous permet de voir des choses que vous n'êtes pas censé voir dans votre pays si par exemple vous allez en Chine et que vous voulez regarder des vidéos sur YouTube bah sans VPN vous pouvez pas le faire parce que les connexions sont bloquées là-bas ou alors si vous voulez avoir accès à un catalogue de streaming qui n'est pas disponible dans votre pays bah vous mettez un VPN et ça marche aussi c'est un service que je teste depuis quelques temps et qui fonctionne très bien pour moi d'ailleurs je suis toujours en connexion VPN maintenant quoi que je fasse parce que je considère que c'est plus sécurisant donc si ça vous intéresse de l'avoir il suffit d'aller sur nordvpn.org slash cerb ou d'utiliser le code promo cerb ça fait super bizarre de me dire que mon nom est devenu un code promo maintenant vous pourrez profiter de 75% de réduction sur votre abonnement de 3 ans plus un mois gratuit offert enfin si le gratuit il est offert ouais c'est et ce lien qui est donc nordvpn.org c'est à dire que si vous achetez par là je vais recevoir une partie de l'argent de votre abonnement évidemment ça ne change pas le prix de l'abonnement pour vous mais c'est un moyen si vous voulez avoir un VPN et m'aider en même temps de le faire donc j'ai mis les liens dans la description si ça vous tente merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et merci à vous de l'avoir regardé j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut affiner des détails comment on peut finaliser une animation une animation une illustration c'est pas pareil ça bouge pas c'est assez subtil comme différence je sais mais dites moi aussi en commentaire comment vous faites pour finaliser vos dessins vos illustrations est-ce que vous avez des blocages par rapport à ça est-ce que vous vous dites je sais pas comment finir ou est-ce que vous avez peut-être des choses pour vous débloquer de ces situations là ce serait intéressant d'en discuter en commentaire en dessous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo oui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires